Le chef de projet affecté au projet Active Directory de GHT et Office 365, c'était M. Luki, qui a géré intégralement cette partie-là avec à la fois les fournisseurs pour la partie Active Directory et Project List pour la partie accompagnement Office 365 et Teams. On a été accompagné dès le départ sur la gouvernance et la mise en place de Teams, le projet List. Le Covid est arrivé pratiquement vers la fin de la mise en place et le choc qu'on avait fait de le diffuser au niveau des utilisateurs. Cette date de confinement nous a amené à vulgariser, à le mettre en l'ensemble de nos utilisateurs, la mise à disposition de Teams. Et on s'est rendu compte que beaucoup ont adhéré et que même pour nous au niveau des équipes, ça nous a permis de mettre très rapidement beaucoup de gens en distanciel pour éviter des contaminations sur le site. Et Teams nous a permis, même au niveau des équipes de direction, l'organisation des cellules de crise. Voilà, on a beaucoup utilisé Teams pour faire des cellules de crise. Aujourd'hui, on est dans cette possibilité de vulgariser encore plus Teams. On va dire la majeure partie sont beaucoup plus administratives. On l'utilise, on veut l'utiliser un peu plus dans la partie médicale pour tout ce qui est RCP et autres. Mais voilà, on est en train d'accompagner tout doucement les équipes médicales pour aller vers Teams et aussi peut-être changer un truc que tu peux aussi leur manière de travailler. Je pense qu'on a été assez surpris de l'adhésion des utilisateurs à l'utilisation de Teams, de la facilité de sa prise en main. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'inquiétude à ce sujet. C'est vraiment en termes de ressources et de vulgarisation qu'on manque peut-être de ressources pour le faire assez rapidement. Nous, on a eu des délais assez courts dans la mise en place d'Office 365 et on s'était plus concentré sur la partie technique. On souhaitait avoir un accompagnement dans la gouvernance et dans la mise en place des outils collaboratifs qui suivaient la suite d'Office. En cherchant sur Internet, on est tombé sur une vidéo de Progélis. On a commencé cette collaboration sur un accompagnement de la gouvernance et de la mise en place de Teams. Nous avons été très satisfaits. Ça, ça a été assez intéressant de proposer les thématiques de transfert de compétences. Toutes les sessions qui ont été planifiées ont été très désanimées et a amené la participation de toutes les équipes. Les admins et les techs qui sentaient qu'on leur privait une partie de leur travail, se sont vraiment rendus compte qu'en réalité, non. On leur apportait plutôt une expertise. Et cette expertise aussi a été apportée par Progélis dans la mise en place des formations et de l'accompagnement. Et aujourd'hui, dans la diffusion des Teams, on se rend compte qu'on est assez autonomes pour accompagner nos utilisateurs.